Générique 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 Bonsoir Madame, Monsieur, il est 19h ici à Cotonou et pas tout ailleurs au Bénin. Bienvenue dans cette édition de journal. Voici pour vous les titres. Le branchement au réseau électrique passe de 85 000 à 10 000 francs CFA entre 2022 et 2024 et sera gratuit entre 2025 et 2026. C'est l'une des grandes décisions prises ce mercredi en Conseil des ministres. Générique 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 Les manifestations officielles du 62e anniversaire de la fête de l'indépendance renoueront avec l'ambiance des années d'avant Covid. C'est une assurance du porte-parole du gouvernement. Générique 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 Et puis le prix des moutons grimpe à mesure qu'approche la fête de la Tavaskine. Il faut débourser un minimum de 80 000 pour avoir une bête acceptable. Le contexte inflationniste exceptionnel de 2022 fait vraiment réfléchir les fidèles musulmans. Générique Et voilà, vous nous préférez toujours pour vous informer. Merci de toujours nous renouveler votre confiance. Le branchement au réseau électrique au Bénin passera très bientôt au prix forfaitaire de 10 000 francs CFA. Le gouvernement a approuvé ce mercredi en Conseil des ministres sa nouvelle politique de raccordement au réseau électrique pour la période 2022-2026. La mise en œuvre de cette politique structurelle va coûter 107 milliards de francs CFA à l'État et permettra d'assurer l'alimentation en énergie électrique de près de 2 millions d'abonnés supplémentaires d'ici 2026. Les détails avec le porte-parole du gouvernement qui annonce également la suppression définitive de l'établissement des cartes d'identité non biométrique au Bénin. C'est station de l'établissement des cartes nationales d'identité non biométrique. Avec la prise du décret numéro 2020-396 du 29 juillet 2020 qui définit les modalités de mise en vigueur de la carte biométrique au Bénin, l'Agence nationale d'identification des personnes à Nîmes sait, depuis lors, est vertuée à prendre les dispositions appropriées pour assurer avec efficacité et diligence le service de l'identité nationale. De fait, le délai de traitement des demandes a été réduit à une semaine. Se fondant sur ce résultat, le Conseil a décidé de mettre définitivement un terme à l'établissement des cartes d'identité non biométriques, lesquels ne sont, du reste, plus conformes aux standards internationaux. Approbation de la politique de raccordement au réseau électrique pour la période 2022-2026. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d'action, le gouvernement a décidé de considérer désormais l'électrification comme un produit relevant du social, d'en faciliter l'accès à tous et d'encourager la baisse des coûts de branchement. A cet effet, il apparaît que les frais de connexion exigés aux ménages, et qui portent sur un paiement initial de 85 000 francs CFA, constituent un obstacle, notamment pour les foyers à revenus modestes. Pour remédier à cette situation, et dans le cadre de l'exécution du Millennium Challenge 42, 10 000 branchements gratuits ont été effectués à travers le pays au profit des ménages pauvres. De même, diverses autres mesures sont déjà mises en œuvre, notamment la réduction à 25 000 francs CFA des frais de branchement en milieu rural et la gratuité des frais de raccordement pour les petites et moyennes entreprises ou industries dont le besoin en énergie électrique est compris entre 140 et 160 kVA. Mais l'ambition du gouvernement est d'aller au-delà de ces dispositions, à travers une politique structurelle qui impactera un plus grand nombre de nos concitoyens. Sa mise en œuvre, qui coûtera à l'État la somme de 107 milliards de francs CFA, permettra d'assurer l'alimentation en énergie électrique de près de 2 millions d'abonnés supplémentaires à l'horizon 2026. Ceci, sur la base d'un coût forfaitaire de 10 000 francs CFA par branchement entre 2022 et 2024, puis gratuitement entre 2025 et 2026, les frais de contrôle des installations intérieures maintenus à 10 000 francs CFA restant à la charge des clients. Le ministre de l'Énergie est instruit d'assurer la mise en œuvre efficiente de la politique ainsi formulée. Et après le point du Conseil des ministres, le secrétaire général adjoint du gouvernement a été interrogé sur quelques sujets d'actualité, notamment sur les préparatifs de la célébration de la fête nationale le 1er août. Wilfried Léon Romboudji a annoncé que les manifestations renoueront avec l'ambiance des années d'avant Covid-19. Elles auront lieu sur le boulevard de la Marina, tel qu'annoncé il y a quelques années. On va l'écouter. Il y aura bien célébration de la fête nationale, le 62e anniversaire de la session de notre pays à l'indépendance. Le comité dédié est à pied d'œuvre. Vous pouvez observer que la circulation sur le boulevard de la Marina est restreinte depuis quelques temps et cela va durer encore quelques semaines. Ça veut dire que les préparatifs sont en cours, les dispositions pratiques sont en cours de réalisation, afin que nous puissions avoir cette fête. Si, sur les deux dernières années, l'actualité de la Covid et de son expansion dans le monde, et particulièrement la situation au niveau national, au moment de l'organisation de ces fêtes, nous aura contraint à faire dans la plus grande sobriété, en faisant des célébrations symboliques. En lieu clos, notamment à la présidence de la République, la situation de la Covid dans notre pays depuis un certain temps nous a amené à lever un certain nombre de mesures restrictives. Cela a fait que l'option du gouvernement, c'est de pouvoir enfin renouer avec les célébrations de la fête nationale dans les conditions optimales telles que cela se faisait avant l'avènement de la pandémie de Covid-19. Et à l'heure où je vous parle, sauf contrainte majeure, la célébration de cette fête devrait renouer avec l'ambiance des années d'avant Covid, à tout le moins. Et donc, en termes d'innovation, vous n'êtes pas sans savoir aussi que cette année, cette célébration va se faire sur le boulevard de la Marina, et non plus à la place de l'Étoile Rouge. Vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement, dans le cadre de sa politique de promotion de la destination Bénin, notamment le volet touristique, a engagé des investissements pour la réalisation de certains monuments ou de certaines places qui sont appelées à devenir autant d'attractions dans la ville de Cotonou. Je vais parler du monument Amazon et de sa place dédiée, l'esplanade des Amazones. Je vais parler du monument Bioguera, et je vais parler de la place qui va devenir une belle attraction aussi dans Cotonou, les Janins de Mathieu. Tous ces équipements confortatifs du boulevard de la Marina seront mis en service dans la foulée de la célébration de la fête nationale. Et en termes de nouveautés ou d'attractions, je pense que la population béninoise, autant que les visiteurs de notre pays, vous ne serez pas déçus. Bien au contraire, la satisfaction, elle sera au rendez-vous pour tous. À Cotonou, comme dans les autres grandes villes du pays, les motos à trois roues, communément appelées clobotos, sont de plus en plus présents dans les trajets. Un transport en commun qui s'impose et qui est même préféré aux émidiens ordinaires. C'est peut-être la sécurité qu'offrent ces motos qui intéressent les clients. Suivez ce dossier signé Mathieu Bocor, Modeste Dosutogbe et Paul Esther, ça aussi. Ils sont présents dans toutes les rues des grandes villes du Béné. Apparu pour la première fois au milieu des années 2000, ces tricycles, communément appelés clobotos, occupent une place centrale dans la vie des Béninois. Auguste est chauffeur de tricycles. Il aise ce métier depuis 22 ans. Depuis 3 mars 2000, 3 mars 2000, que j'ai commencé à conduire avec le blanc. C'est un blanc qui a amené le tricycle et que, bon, on a commencé avec le blanc. Et petit à petit, nous nous sommes achetés, et on commence. Donc ça, là, maintenant, c'est pour moi-même. Ces motos à 3 roues sont fabriquées en Asie et surtout montées au Nigeria. Lentement, ils ont envahi le quotidien des populations. On a plus de confiance dans le cloboto que sur les motos à 2 roues. Les conducteurs ne filent pas trop et vont lentement. C'est le même prix que sur les îles. Mais ici, on a plus d'assurance. Les tricycles se sont progressivement introduits au Bénin et ont fini par ravi la vedette aux autres transports en commun. Nous prenons les clients pour amener au topa et prenons au topa pour aller les descends. Et à Papa, où les gens veulent aller, les gens achètent les bagailles, eux, on prend et on les fait descendre là où ils voulons. Les gens nous louent pour aller pour tout nouveau et on partit. La raison du succès de ces motos vient simplement de l'un prix très accessible. Pour notre tarif, de quitter à Bator, où venez ici, c'est à 150. Pour retourner, c'est à 200. Et on prend trois clients derrière. Vous voyez, ça fait 450. Ouf, venez ici. Au soir de son périple, Théodore peut récolter banalement un bénéfice intéressant. On peut gagner à 4 500. Avant, quand nous avons le parc, ça marche. Au moins, tu vas trouver 7 000, 6 500, 6 000 pour rentrer. Maintenant, on n'a pas le parc. L'absence de parc, une des difficultés majeures. Ces conducteurs sont obligés de garer en pleine rue, causant parfois d'embouteillages. Entre risques et contraintes, Augustine n'aura pas le choix. C'est le seul travail qu'on a. C'est ça qui garde les enfants. On travaille ici, on rentre à la maison avec quelques sous. On se contente de ça. Puisque c'est le seul que l'homme. On travaille ça, la seule. C'est donc un sacrifice de 22 ans qu'Auguste n'entend pas laisser de si tôt. Il faut que les autorités nous trouvent quelque part pour qu'on puisse rester pour charger les clients au moins. En attendant que son cri de cœur soit entendu, ces conducteurs de moto à 3 roues se contentent du peu qu'ils gagnent pour satisfaire leurs besoins fondamentaux. Et puis, vous le savez, généralement, à l'approche de la fête de la Tabaski, le prix de moutons grimpe. Et cette année, avec la cherté de la vie, les prix sont passés du simple au double. Et même si l'immolation de bêtes n'est pas une obligation, ceux qui en avaient l'habitude sont plus ou moins inquiets. Melvina Chabi a fait un tour, a fait le tour de quelques packs de vente de moutons à Cotonou. Voici le reportage qu'elle nous propose. Ici, au marché de Vossa à Cotonou, la plus petite bête est à 80 000. Et vous pouvez déjà deviner sa taille. Dans ce pack, pour avoir une bête acceptable, il faut débousser 150 000. Il y a beaucoup de moutons ici, plein. Ça dépend des tailles de moutons. Il y a pour 250, il y a pour 150, 180. Ça dépend. Il y a de moyens aussi, 80 000, parce que le mouton est trop cher maintenant. Donc, les clients viennent beaucoup. Des fois, il y a des gens qui viennent acheter. Les clients viennent acheter. Aujourd'hui, même si je n'ai pas vendu beaucoup, j'ai vendu 15. On veut trouver 150, 90 000, 120 000. Tout, on veut trouver ça. Les prix sont donc passés du simple au double. Certains vendeurs n'ont même pas de moutons de 200 000. Les clients viennent un peu, un peu. Vous savez, d'autres personnes attendent les dernières minutes avant de venir prendre. Parce que quand même, quand ils prennent ça là, ils vont garder ça là. Vous voyez, non. C'est pourquoi il y a d'autres qui viennent à la dernière minute. Les prix commencent à passer de 500. Vous voyez, non. C'est les grands moutons. Il y a moins que ça dans le marché. Chez les moutons de 400, 350. Vous voyez, non. Donc, mais je n'ai pas un mouton de 200 quand même. Le client est roi. Vous comprenez, non. On peut te dire que nous sommes, c'est ta capacité, tu vas dire. Abdoul, un fidèle musulman, est venu prendre sa bête. Mais les prix lui ont d'abord fait repousser chemin. Je suis venu sur le marché du mouton pour prendre à peu près l'ambiance du marché. Je suis venu acheter, mais apparemment, ça semble un peu dur. Ce que j'ai trouvé, on me dit, les moutons qu'on achetait, peut-être à 50 000. Aujourd'hui, c'est à 85 000. On veut me laisser ça. Loukman, un autre acheteur, a pris sa bête sans soucier. Les prix étaient abordables pour lui. Le prix, vraiment, c'est bien bon. Le prix est bien bon, abordable, inchallah, pour nous. C'est pourquoi, à chaque fois, quand on a besoin de moutons, il faut qu'on vienne vers le marché pour pouvoir trouver un bon mouton qui va nous arranger, inchallah. Les bêtes sont abondantes, mais les acheteurs, peu nombreux. Voilà, et l'évocation d'une flambée des prix pour justifier, justement, cette situation ne serait que pléonasme tant elle s'entend chaque année. Mais le contexte inflationniste exceptionnel de 2022 fait vraiment réfléchir les fidèles musulmanes. Dans certains ménages à Paracou, le doute plane. On va suivre le reportage que nous propose Mathilde Sabi et Boris Ariso. C'est déjà la veille de la Tabaski. La communauté musulmane du Béné en général et celle de Paracou en particulier se met en règle pour célébrer en toute quiétude la fête. Achat de béliers, de moutons, de beaux ou de chameaux est la principale inquiétude de chaque chef de foyer. Ici à Paracou, même si la plupart ont déjà acquis leurs sacrifices du jour, d'autres espèrent encore en acheter avant le jour J, faute de moyens financiers. Je n'ai pas même payé le mouton pour le moment. C'est le prix des moutons là. Ça a augmenté de plus, plus, vraiment. Et les Bukinabés, aujourd'hui, avant, quand ils amenaient les moutons, les moutons sont moins chers. Aujourd'hui, nos frères, ils prennent les moutons là chez les Bukinabés pour nous vendre ça cher. Ce sont eux qui nous ont compliqué la situation des moutons aujourd'hui. Sinon, avant, ils soutiennent 30 000, 40 000. Tu vas aller avoir un gros mouton. Aujourd'hui, nos frères, ils prennent les moutons là chez les Bukinabés et ils nous vendent ça cher. Puisque c'est un mal nécessaire, avec la cherté de la vie, on arrive quand même à se débrouiller avec le peu que nous avons pour faire quand même le peu que nous pouvons faire pour fêter Tabaski avec les enfants. Pour Abdou Rahmanou, prédicateur dans une mosquée à Amamouyou Ouest, quartier situé à Parakou, l'essentiel à la Tabaski, c'est la joie dans les familles. Il rappelle les critères d'acquisition des bêtes. Au niveau de la fête, ceux qui n'ont pas de moyens pour faire les moutons, si c'est poisson, si c'est un kilo de viande, si c'est au moins coq, il va payer et il va fêter avec ça. La Tabaski a commencé de faire le mouton de six mois, huit mois, jusqu'à un an. Si c'est le cabri, ça va à partir de un an, deuxième année, et ça va. Et si c'est le bœuf, à partir de deux ans, troisième année, et jusqu'à cinq ans. Mais si c'est chameau aussi, c'est à partir de quoi ? À partir de cinq ans, six ans, tout. Donc quand il n'a pas les moyens de faire les gros moutons, si c'est pour six mois, huit mois, vous avez fêté, il y a pour le 30 000, il y a pour 40 000, il y a aussi 60 000. Donc chacun va faire à sa capacité. Rappelons que la fête de la Tabaski sera célébrée le 9 juillet 2022. Et c'est déjà la fin de cette édition de journal. Merci Madame Sué d'avoir pris du plaisir à nous suivre. Vous n'oubliez pas, juste après cette édition de journal, vous suivrez le programme des étudiants de l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication ICIC. Ils se sont essayés justement à la présentation de journal. Le titre du programme, c'est l'autre journal à retrouver avec les étudiants de l'ICIC. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le 3dv.etlbena.com, notre page Facebook, E-Télé en direct, notre compte Twitter E-Télé-Lèvres, notre chaîne YouTube avec l'identifiant E-Télé-Bénin. Suivez-nous également en direct via l'application iOS et Android. E-Télé-Bénin, tout simplement. Bonne suite de programme en notre compagnie. Sous-titrage Société Radio-Canada